Maintenant, il y a une semaine, un incendie qui ravageait trois immeubles à logement à Shawinigan a obligé un homme à sauter du troisième étage pour échapper aux flammes. Vous allez sans doute vous en rappeler. Anne-Marie, vous avez rencontré l'homme en question et son état est surprenant dans les circonstances. C'est incroyable, Marianne, de savoir qu'il est d'abord toujours en vie, mais qu'il se tient sur ses deux pieds après avoir vu cette vidéo. Et ça s'est déroulé, je vous rappelle, il y a sept jours. On va vous la présenter, cette vidéo. Je vous rappelle, les images sont saisissantes. Donc, avertissement, vous allez voir cet homme qui saute par la fenêtre, qui frappe la rampe d'escalier et qui atterrit brutalement au sol. Donc, lui-même, de revoir ces images-là, ça les branle encore aujourd'hui. Edwin Augustin, qui a, oui, de la difficulté à marcher, certes, en raison d'équimose et de douleur qu'il a, mais il a déjà obtenu son congé de l'hôpital et est très reconnaissant d'être encore en vie après ces événements. Et il nous a raconté, donc, qu'il était dans son appartement au dernier étage de cet immeuble quand il a constaté, justement, que le feu s'emparait de l'arrière de l'immeuble. Les flammes se sont propagées très rapidement, selon lui. Il y avait tellement de fumée qu'il ne pouvait pas quitter vers l'arrière, il nous raconte. Je ne pouvais pas respirer. Donc là, j'ai vu que le seul moyen, c'était sauter par la fenêtre. Mon côte a cogné de l'escalier, puis là, j'ai plongé par terre, puis ma tête a atterrivé sur le plancher, puis j'ai perdu les connaissances. Là, je suis mort. Donc je me suis réveillé à l'hôpital. Je suis un miraculeux, oui. J'ai été ressuscité, d'après moi, oui. Et Anne-Marie, c'est un centre d'hébergement qui, pour le moment, l'héberge. Oui, le hamac qui est au centre, qui appartient au centre Roland-Bertrand, en fait, qui est situé à un coin de rue de son ancien chez lui. Alors c'est temporaire, évidemment. Il est à la recherche d'un nouveau foyer. Mais souvenez-vous, il y a une dizaine de personnes quand même qui sont sinistrées à la suite de cet incendie-là. Des gens qui étaient dans des situations précaires, souvent. Un immeuble qui offrait des appartements vraiment pas chers. Donc certains se sont retrouvés à ce moment-ci, une chambre ou encore des logements, nous dit-on. Il y a encore quelqu'un qui est logé à l'hôtel. Mais tout ça est possible grâce à la générosité des gens de Shawinigan, on dit, des fonds d'aide d'urgence de certains organismes qui ont été mis à contribution, même des dons privés, pour justement soutenir ces gens-là. Ça a été le cas d'Edouine-Augustin. Il en est très reconnaissant, même s'il est très ébranlé, je vous dirais, Marianne, d'avoir tout perdu. Il avait un 2,5 meublé, donc avec du linge, notamment. Et là, vous l'avez peut-être vu dans ce beau veston gris, cet habit, en fait, qu'il s'est fait donner. Alors il y a la générosité des gens qui le touchent, oui, mais c'est quand même ébranlant, alors qu'il doit soigner à la fois des blessures physiques, des blessures psychologiques, on l'imagine bien, à la suite de ces événements, d'avoir pris cette décision de sauter par la fenêtre, mais voilà aussi de se reconstruire, alors qu'il n'a pas des moyens financiers élaborés. Donc, pas facile dans le contexte de pénurie de logements qu'on connaît de se trouver un nouveau chez lui, mais au moins, comme je vous le disais, des organismes qui l'épaule dans tout ça. Plusieurs épreuves, coup sur coup. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Merci. Merci.